Hello, toujours Cathy, pour ce prochain tutoriel toujours sur Excel. Il va y en avoir quelques-uns, je pense. Donc j'ai repris l'exercice que nous étions en train de faire. Je vous avais montré comment insérer, supprimer des colonnes, des lignes, des feuilles de calcul. Et là, sur ce tableau-là, je vais vous montrer comment mettre en forme un tableau et remplacer du texte dans une cellule, par exemple. Par exemple, ici, sur le mot lundi, je souhaiterais mettre jour à la place. Je clique donc sur la cellule lundi et je tape directement le mot jour. Et il est automatiquement remplacé. Par exemple, sur le chiffre 150, je vais remplacer 150 par le mot chiffre. Je tape directement chiffre. Voilà, ça c'est pour remplacer du texte ou des chiffres dans une cellule, si vous vous êtes trompé quelque part. Il suffit de taper dessus et de remplacer, par exemple, Julie par Valérie, par exemple. Il me suffit de cliquer sur la cellule et de taper par-dessus, Véronique, pourquoi pas. Et je remplace donc le mot, tout simplement. Pour mettre en forme un tableau, il vous suffira alors de sélectionner les données de votre tableau. Je clique donc avec ma croix blanche sur la première cellule de mon tableau, de ma cellule nom, par exemple. Je clique dessus avec le bouton gauche et je reste appuyé. Et je fais glisser ma souris jusqu'à l'endroit que je veux. Je recommence, je clique sur ma première cellule, je reste appuyé. Je fais glisser ma souris afin de sélectionner mes données. On va donc regarder le ruban accueil ici et particulièrement le groupe police qui se trouve juste à côté. Si vous avez fait du Word, vous connaissez tout à fait cela. C'est la même chose. Ici, vous avez juste à côté de Calibré, une petite flèche. C'est le style d'écriture que vous choisissez pour votre tableau. Vous avez plein de choix. Il vous suffit de cliquer sur le style d'écriture que vous aimez bien. Pas de problème. Je vais cliquer par exemple sur Britannique, Bold, pourquoi pas. Ainsi, vous avez changé le style d'écriture. Juste à côté, vous avez la taille. Vous êtes en 11. Je clique sur la petite flèche et vous pouvez demander une taille 12, 14, 16. C'est vous qui voyez. On va choisir 14 par exemple. Je clique dessus. Ça, c'est pour la taille de vos caractères. Lorsque vous imprimez votre tableau, vous n'avez pas les traits que vous avez tout autour de vos cellules. Il vous faut donc faire une bordure et une trame de fond, si vous le souhaitez, autour de vos données. Je sélectionne donc les données de mon tableau. Et ici, évidemment, on peut mettre du gras, de l'italique. Si on veut l'enlever, on reclique dessus sans aucun souci, tout comme dans Word. Ici, le A, c'est pour la couleur de police que vous pouvez bien évidemment changer sans aucun problème. Vous n'êtes pas obligé de tout changer. Vous pouvez changer simplement le titre, nom, prénom, âge, jour, chiffre. Et demander avec le A ici, une couleur du texte bleu par exemple. Je sélectionne l'ensemble de mon tableau et je vais faire tout autour des bordures. Dans le groupe police ici, vous avez le bouton bordure inférieure. Je clique sur la flèche et je vais descendre tout en bas sur Autres bordures. Ce qui me permettra de choisir le style que je souhaite. Dans Style ici, vous avez plusieurs styles de bordure. En général, on prend une bordure assez simple sur Excel. C'est vous qui voyez. Je vais prendre celle-ci par exemple. Et on va cliquer dans Contours, ce qui me permettra d'avoir le tour du tableau et intérieur ici, afin d'avoir mes lignes et mes colonnes. Et je dis simplement OK. Comme vous pouvez le voir, si je clique à côté, vous avez toutes les bordures autour de vos lignes et de vos colonnes, afin de faire un joli tableau. Je vais donc sélectionner par exemple les premières cellules, nom, prénom, âge, jour et chiffre. Ici, dans Alignement, vous avez la possibilité de centrer les données en largeur. Ici, je clique Centrer. Ça me les centre dans les cellules en largeur. Et juste en haut, vous avez la possibilité d'aligner vos données en hauteur de ligne. Comme vous pouvez le voir ici. Je recommence. Je sélectionne par exemple l'ensemble de mes cellules ici. Et je vais demander Centrer en largeur et Centrer en hauteur. Verticale et horizontale. Comme vous pouvez le voir, les données sont centrées verticalement et horizontalement. Si je veux laisser par exemple les chiffres à droite, je reste appuyé. Je sélectionne les chiffres ici et je peux les laisser bien évidemment à droite comme je le souhaite. Voilà pour les alignements, les couleurs. Si vous souhaitez mettre une trame de fond derrière nom, prénom, âge, jour, chiffre, je les sélectionne. Avec le petit saut ici, vous avez la possibilité de mettre une trame de fond derrière votre texte. A vous de choisir. Voilà comment mettre en forme un petit tableau sur Excel. Les couleurs, le style écriture, la taille, la couleur du texte, la trame de fond, les bordures, du gras, l'italique. Donc, centrer les données verticalement et horizontalement dans les cellules. A bientôt pour un autre tutoriel, toujours sur Excel. Bien évidemment, on enregistre en cliquant ici sur la disquette les modifications que vous apportez à votre tableau. A chaque fois que vous faites quelque chose, je clique sur la disquette afin d'enregistrer toutes les modifications que j'apporte à mon fichier d'Excel. A bientôt pour un autre...